L'ANSI, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. C'est une agence auprès du SGDSN, le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, au sein des services du Premier Ministre. Et l'ANSI, c'est l'Autorité Nationale de Cyberdéfense. C'est une agence à vocation strictement défensive, puisque c'est le modèle qu'a choisi la France, différent de celui d'autres pays qui associent des activités de services de renseignement, mais en France, ce n'est pas notre choix, c'est une agence strictement défensive, et qui porte trois grandes missions. La première grande mission, c'est la sensibilisation et l'information vis-à-vis du risque cyber, donc ce que c'est, et puis les bonnes pratiques pour s'en prémunir. La deuxième grande mission, c'est la sécurisation des systèmes d'information, notamment des entités qui sont critiques pour la vie de la nation. L'ANSI intervient pour les assister, pour leur permettre d'avoir un niveau de cybersécurité qui soit adapté par rapport aux enjeux qui sont portés par ces entités. Et puis la dernière grande mission, c'est une mission de défense, ce qu'on peut qualifier de cyberpompier, c'est l'intervention de capacités opérationnelles sur le terrain, auprès de grandes victimes de cyberattaques, à nouveau principalement parmi les infrastructures françaises, mais pas uniquement. Mais cette capacité-là, qui reste malgré tout relativement limitée, à l'état de l'arme est limitée, reste quand même très ciblée pour les atteintes les plus graves contre la nation. Donc voilà les trois grandes missions. Alors pour prévenir les risques cyber, le travail doit être aussi bien technique que non technique. C'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, la cybersécurité a été traitée d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'expertise. C'est quelque chose d'essentiel, fondamental. Et à cette fin, l'ANSI qualifie un certain nombre de prestataires de manière à confirmer leurs compétences en matière de cybersécurité et les prestations qui peuvent être fournies. Mais au-delà de ça, il est important que le risque cyber soit appréhendé vraiment comme un risque à part entière au niveau des organisations. Ce risque cyber, il a ses spécificités, ses particularités, mais pour autant il ne doit pas être traité de manière singulière. Il doit rentrer dans le risque management général des organisations. Et donc au niveau des COMEX, au niveau des grands directeurs d'organisations, ce risque doit être traité, doit être appréhendé. C'est une condition aussi bien du succès de la démarche pour se sécuriser que pour la création de la confiance vis-à-vis notamment des clients des entreprises, vis-à-vis des citoyens pour les administrations. Et donc ce risque cyber, désormais, on a les moyens de le traiter comme un risque, comme un autre. Il doit être traité comme un risque, comme un autre. Et donc aussi bien par la mise en œuvre des bonnes pratiques techniques cyber, et pour cela l'ANSI diffuse un certain nombre de guides de bonnes pratiques qui sont en accès libre sur ce site web de l'ANSI, qu'en matière de gouvernance pour appréhender pleinement au sein d'une organisation le pilotage de ce risque. La cybercriminalité aujourd'hui a atteint un niveau extrêmement élevé, et on le voit notamment à l'aune des rançons logicielles, un phénomène qui est un véritable fléau, tant au niveau des entreprises que des collectivités territoriales, ou même de l'administration en général. Il est essentiel d'appréhender le risque cyber et de le traiter. Le traiter, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part réduire ce risque, et par rapport à ça, l'assurance cyber est la promesse de la promotion d'un certain nombre de bonnes pratiques. L'assurance a une vocation normalisatrice de promotion des bonnes pratiques. Les assureurs peuvent donc participer fortement à accompagner en confiance les assurés pour réduire ce risque cyber. Et puis par ailleurs, l'assurance cyber est l'occasion aussi, lorsque le risque a été réduit, lorsque les bonnes mesures ont été mises en œuvre, de couvrir le risque résiduel. Voilà les deux grandes promesses de l'assurance cyber.